Générique De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Paul Rau, journaliste, et de nos éditants, Alistair Alfred Changou et Samuel Gambog, de suite de 2C du jour. Générique 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 La société Siad Gabon exploite des plantations de palmiers à huile dans les provinces du Moyen-Ougoué, de l'Estuaire et du Welentem. L'ensemble de ces plantations couvrent une superficie de près de 15 000 hectares. Pour sa part, la société Oulam Gabon a officiellement démarré ses activités de transformation d'huile de palme dans l'Estuaire le 14 août 2015. L'usine, dédiée à la transformation des noix en huile de palme, a une capacité de traitement égale à 45 tonnes de régime de palme par heure. Le choix de la transformation d'huile végétale est-il justifié au Gabon ? Lorsque les usines se sont mises en place dernièrement, on avait en moyenne pour chacune d'elles une capacité de 45 tonnes jour de production. Et en fait, c'est une moyenne pour ce type d'usine à l'échelle internationale. Donc actuellement, Siad Gabon couvre une partie de la production nationale, mais le gap est satisfait par des huiles importées. Bon, maintenant, nous espérons qu'avec le développement de l'usine d'Oulam, on sera en mesure de couvrir beaucoup plus globalement la production nationale. Jusqu'en août 2015, la production gabonaise en huile de palme était déficitaire. En effet, les besoins nationaux en produits oléagineux tournent autour de 25 à 30 000 tonnes par mois. En 2009, nos pays s'étaient fixés pour objectif d'atteindre plus de 200 000 tonnes de production d'huile végétale. L'objectif qui était visé, c'était d'atteindre 280 000 tonnes à l'usine de 2016 de production, de transformation d'huile de palme sur le marché national. Nous n'étions qu'à environ 8 000 tonnes, donc 6 800 par le groupe Siad au départ. Et nous partions en 2008 de 8 800 tonnes. Il fallait atteindre ces 240 000. Grâce à l'usine qui a été faite à Oula, aujourd'hui, le Gabon est capable de produire 324 000 tonnes d'huile de palme. Alors donc, l'objectif est atteint. Ça couvre largement les besoins nationaux qui sont estimés uniquement autour de 25 000 tonnes, 25-30 000 tonnes en huile raffinée. Ça couvre cela largement et permet la possibilité d'exporter le surplus vers ces marchés qui sont très demandeurs. La transformation d'huile végétale est une activité qui rentre dans le cadre du Gabon industriel. Les deux entreprises qui évoluent dans ce secteur au Gabon produisent plus de 35 000 tonnes d'huile par mois avec à la clé plusieurs emplois créés. Cependant, la question de la rémunération reste le talent d'Achille de ses unités de transformation. Ça, c'est d'aider le peuple en voisinant, le paysan. Les paysans, aujourd'hui, tout le monde travaille. Tout le monde trouve son compte là-dedans. C'est un peu ça. En fait, il n'y a plus à dire que tu deviens l'huile de palme de quelqu'un, sauf si tu n'es pas resté. Peu onéreuse et à très fort rendement, l'huile de palme conventionnelle est aujourd'hui la plus consommée dans le monde à hauteur de 25 %, dépassant de peu l'huile de soja 24 %. Le Gabon multiplie donc les investissements pour tirer profit de cet engouement pour l'huile de palme. Hier, notre pays ne pouvait produire qu'environ 6 800 tonnes par an de l'huile de palme. Grâce à cette usine qui a été lancée le 14 août dernier, nous avons passé notre capacité de production à 320 000 tonnes par an. Ce n'est pas rien. Et ça permet de surpasser l'objectif qui devait être atteint dans le plan santé du Gabon émergent d'arriver à 240 000 tonnes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 320 000 tonnes que nous produisons annuellement aujourd'hui ? Les deux plus grands producteurs que sont le Nigeria et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, produisent pour environ, respectivement, 900 000 tonnes et 320 000 tonnes par an. D'après les dernières estimations, il y a 800 000 tonnes de déficit en huile de palme sur le continent africain. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont limités dans l'expansion de leur pouvoir de production parce que leurs surfaces cultivables sont déjà saturées. Contrairement au Gabon, où nous avons encore tout l'espace disponible pour atteindre et pour multiplier la production aujourd'hui de 320 000 tonnes que nous avons atteintes grâce à l'usine d'Awala qui a été lancée le 14 août. Donc nous avons énormément de place, autant pour combler les besoins nationaux, mais pour exporter vers les autres pays africains qui sont demandeurs à hauteur de 800 000 tonnes. Le Gabon ambitionne que le secteur agricole contribue à 15% aux produits intérieurs bruts en 2020 contre 1% actuellement. En outre, le pays qui exploite le palmier à huile pour la production en huile de table et du savon compte revoir à la hausse sa production pour atteindre les 300 000 tonnes d'ici à 2020. Il deviendra ainsi le plus gros producteur d'Afrique s'appuyant sur les investisseurs déjà présents, le belge Siad Gabon et le singapourien Olam. Ce dernier développe 50 000 hectares de palmiers associés à une usine de concassage à Kangoo dans la province de l'Estuaire. Le groupe Siad quant à lui prévoit une extension de 10 000 hectares de plantation, le replanting et la construction d'une nouvelle huilerie. A terme, le pays veut être le premier producteur d'huile en Afrique d'ici à 2017. – Jean-Paul Aurore, est-ce que selon vous le Gabon a les capacités de devenir le leader africain de l'huile de palme ? – Oui, il a le potentiel, il a la terre. Le Gabon a cet avantage comme beaucoup de ces pays de cette région de l'Afrique équatoriale, d'avoir une terre qui pousse ou on jette une graine et puis ça pousse. Je pense qu'ils ont les capacités de produire essentiellement et puis de transformer. Maintenant, c'est au niveau de la main-d'oeuvre que ça va poser véritablement problème. La population gamonaise, la population rurale n'est pas très importante. C'est tellement que les palmeures sont faites dans des zones rurales que les jeunes fuient pour les zones urbaines. Donc c'est certainement au niveau de la main-d'oeuvre que va se poser problème. Sinon, le Gabon a encore les terres suffisantes pour avoir des plantations de palmiers à huile super importantes. – Qu'est-ce qui pourrait faire la différence avec les autres pays africains qui produisent déjà l'huile de palme ? – Comme l'a dit Guillaume, l'interlocuteur en intervenant tout à l'heure, l'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont deux pays qui ont déjà commencé la culture du palmiers à huile depuis près d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, le Gabon arrive peut-être il y a une dizaine d'années. Donc du coup, au niveau de la surface cultivable, ces deux pays-là sont un peu saturés. Du coup, ils mettent des terres en jachère pour les reprendre 5-6 ans après. Donc du coup, ils ne peuvent pas développer la capacité de production au-delà d'un certain niveau. Pour autant, le Gabon a encore de l'espace vierge, encore des forêts exploitables et qui sont capables de produire énormément de graines en ce sens. Donc voilà pourquoi pour moi, le Gabon, comme il l'a dit tout à l'heure, le Gabon a la possibilité de doubler même sa production. – Alfred, c'est un groupe de Singapour, Olam, qui s'occupe de la transformation de l'huile de palme au Gabon. Est-ce que l'économie gabonaise va réellement tirer profit de ce secteur ? – De toute façon, Olam a gagné le marché et puis il y a le groupe belge aussi qui est là. Ce sont deux groupes étrangers qui ont, deux investisseurs étrangers qui ont gagné le marché. Alors tout dépend de ce que, dans le code des investissements, il est stipulé. Et puis dans les contrats qui ont été signés entre ces groupes et puis le gouvernement gabonais. Notamment, évidemment, comme il y a la transformation sur place, c'est déjà un vecteur, une source de création d'emplois pour un certain nombre des Gabonais. Maintenant, la valeur ajoutée, c'est après la transformation, d'abord fournir le marché national et ensuite penser à l'exportation. Et alors là, les taxes à l'exportation, ça pourrait effectivement rapporter à l'État. Et donc, c'est à ce niveau-là vraiment que se situe l'enjeu pour le Gabon. Ensuite, s'il y a extension des plantations, ça pourrait encore augmenter la capacité, justement, de ces pays-là à contribuer au renforcement du budget du Gabon. On a entendu à 15% de contribution au budget de l'État. Ça n'est pas rien quand on sait qu'aujourd'hui, le Gabon, c'est pratiquement à 80-90% les hydrocarbures. Et quand on voit ce qui se passe maintenant avec la chute du cours du pétrole, on se dit effectivement qu'il y a cette nécessité de diversifier, mais aussi de faire attention quand même à cette tentation expansionniste, extensionniste justement, de la plantation du palmier à huile. Parce que le marché risque aussi d'être saturé. Il ne faut pas oublier que d'autres pays tout autour, en tout cas la RDCongo, aujourd'hui a relancé, parce que la RDCongo était le premier producteur africain de l'huile de palme, aujourd'hui est en train de remettre en place justement son industrie et puis de l'huile de palme et puis les plantations. Donc il faut éviter qu'on arrive à cet état de saturation, d'étranglement du marché et donc penser à plus diversifier quand même. La dernière chose, c'est par rapport à l'environnement aussi, parce qu'on sait effectivement que le palmier à huile occupe la place pour d'autres productions et donc en même temps il faut penser justement à cet enjeu écologique. – Alors justement, Samir, est-ce que le Gabon a raison de miser sur cette production, transformation d'huile et de palme, quand on connaît les critiques qui pèsent cette filière ? – Oui, il y a des critiques, notamment écologiques, qui pèsent sur la filière. Je souscris à la prudence qu'Alfred a évoquée tout à l'heure. Simplement, le Gabon n'a pas suffisamment de marge de manœuvre non plus face à la chute vertigineuse du prix du baril du pétrole. C'est une occasion de développer ce secteur qui peut être générateur d'emplois. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir une surface importante est synonyme de facteur important ? Je n'en suis pas si sûr, parce qu'il faut déjà viabiliser cette surface. Il y a un problème au Gabon, c'est celui de l'enclavement de ces zones. Et si ces zones ne sont pas viabilisées par le désenglavement, je pense qu'on aura beau prêcher un investissement massif dans le secteur, cela ne produira peut-être pas suffisamment de fruits s'il n'y a pas de routes, s'il n'y a pas d'infrastructures qui permettent d'atteindre ces zones qui ne sont pas encore cultivées. Et ensuite, il faut aussi voir qu'il y a un potentiel énorme dans la sous-région. Alfred parlait de la RD Congo. Il faut voir aussi l'immensité du territoire de la Centrafrique qui est tout juste à côté, qui fait environ plus de 620 000 km². Et donc, pour une population d'à peine 5 millions d'habitants, c'est aussi un point important dans la région. Et si tout le monde rentre dans la diversification des économies à partir de la filière palmier à huile, je pense qu'il y aura peut-être surabondance de production. Et donc, le marché deviendra fragile. Ceci étant, il faut toujours dire qu'il y a toujours des possibilités d'ouverture vers l'extérieur. Et donc, si le marché africain est déjà saturé, on peut ouvrir des opportunités ailleurs. Tout dépend de la capacité à produire, à transformer, et la qualité de produit qui sort de tout ce qui est mis en œuvre. Si tout cela est prudemment négocié et de façon très habile et articulée, je pense que cela peut porter un accélérateur, un facteur d'accélération aux économies africaines. Donc, c'est une filière, bien qu'elle soit critiquée sur le plan environnemental, qui a encore un avenir, je dirais, glorieux devant lui. – Jean-Paul Rowe, d'après vous, comment fait-on aujourd'hui pour que les populations bénéficient de ce secteur qui souffre pour le Gabon ? – D'accord. Avant de répondre à vos questions, on revient sur la question de l'empreinte écologique du palmier à huile. Moi, je pense que ça, c'est une allégation purement occidentale qui est de laisser à penser qu'aujourd'hui, ce produit est dangereux dans la mesure où il occupe trop de phase de terre. Par exemple, je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire, que je connais bien, comme l'intervenant dans l'élément tout à l'heure dit, en Côte d'Ivoire, c'est les terres déjà qui étaient en jachère qui sont utilisées pour le palmier à huile. Ça, c'est un. Au niveau de l'empreinte écologique, il découle qu'au niveau des vieux palmiers pour faire de la biomasse, pour servir, et puis deuxièmement encore, aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a, pour ne pas dire son nom, le groupe SIFCA qui a utilisé les déchets issus de la transformation d'agrées du palmier pour fabriquer, pour produire de l'énergie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Africains sont en train de réfléchir. – Vous pensez que l'empreinte environnementale est exagérée ? – Est exagérée, je pense, par les Occidentaux, volontairement, certainement, pour freiner, moi je pense, le développement d'un certain nombre de pays africains et les encourager à aller plutôt vers certains secteurs, comme les viacultus, qui en mon sens n'est pas du tout intéressant pour les Africains, pour les économies africaines, pour les terres africaines, plutôt que le palmier à huile, qui, à la différence des autres, au niveau, aux alentours des plantations de palmier à huile, il y a la possibilité de faire la banane, la tomate, tout ce qui peut servir dans la consommation directe des paysans qui travaillent dans ces différentes plantations-là. Pour revenir à votre question, si vous pouvez me la rappeler rapidement, je me suis perdu dans… – Alors, comment les populations peuvent en tirer bénéfice de ce secteur ? – Mais justement, les populations en tirer un bénéfice super important, d'abord au niveau des emplois qui sont créés, très souvent des jeunes qui sont déscolarisés, c'est eux qui travaillent dans ces plantations et dans ces différentes usines, mais à côté de cela, il y a les produits dérivés de l'huile de palme et l'amande, en dehors de la pulpe de graines, l'amande aussi sert au niveau des populations. Quand on vient de travailler, l'amande qui est au milieu, au sein de la graine, les populations l'utilisent pour fabriquer une sorte d'huile qui la sert de crème, qui la sert de pommade. Et puis au-delà de ça, comme je l'ai dit, il y a les déchets issus du palmier à huile qui peuvent servir comme compost pour fertiliser le sol, qui peuvent servir aussi pour faire du feu de bois, pour l'alimentation, et aussi les branches des palmiers qui servent aussi pour la construction d'un certain nombre de cabanes et bien d'autres choses. Moi, je pense que le palmier à huile, lui-même, en intégralité, c'est inconsommable pour les populations africaines et cela peut servir. Et en plus de ça, au bout de quelques années, la terre est réutilisable pour d'autres cultures vivrières qui sont essentielles pour le développement des populations qui sont aux alentours de ces plantations-là. – Merci, tout de suite un rappel d'Étique qui ont été développés en début de cette émission. La formation d'un gouvernement libyen d'Union nationale a été annoncée ce mardi à Tunis, une étape importante pour la stabilisation du pays. Mais l'installation de ce gouvernement à Tripolis annonce déjà délicate. Et au Cameroun, 300 nouvelles unités de police vont être créées en 2016. L'objectif est de renforcer la sécurité des personnes dans un contexte de menaces terroristes. 4 700 nouvelles recrues devraient également être formées au cours de cette même année. Nous allons marquer une nouvelle pause en un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada